Sur la façade de Notre-Dame de Paris, la Galerie des Rois est composée de 28 statues sculptées au XIXe siècle par l'atelier de Victor Geoffroy de Chaume. Au XIIIe siècle, 28 statues sont installées dans des niches au-dessus des porches. Ces représentations s'inspirent de la généalogie de Jésus-Christ mentionnée au premier chapitre de l'Évangile selon Saint Matthieu. Il s'agit donc d'une représentation des rois d'Israël et de Judas au centre desquels ont été placés le roi David et son fils Salomon. On peut également y voir les rois de France. Ces deux lectures sont possibles, elles ne s'opposent pas et peuvent même se superposer. Il y a souvent dans les cathédrales plusieurs niveaux de lecture. Au XIIIe siècle, le pouvoir royal est en pleine affirmation. Les rois de France se veulent spirituellement les héritiers des rois d'Israël et de Judas. Ceci est particulièrement souligné dans les prières du sacre des rois de France. Tout dans la façade rappelle l'incarnation de Dieu qui s'est fait homme. Cette généalogie qui aboutit à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus que l'on appelle Christ. Elle rappelle que Dieu rentre dans notre histoire, que l'infini entre dans le fini. Considérées comme les représentations des rois de France, ces statuts sont abattus par les révolutionnaires en 1793 et décapités. Les têtes ont été retrouvées en 1977. Elles sont aujourd'hui visibles au musée de Cluny. Elles présentent des traces de polychromie rappelant qu'elles étaient peintes. Lors des travaux de restauration de Notre-Dame par Viollet-le-Duc, l'atelier du sculpteur Victor Geoffroy de Chaume va sculpter ses remarquables statues mesurant chacune 3,50 mètres, rendant ainsi à la façade son harmonie originelle. Notez que la huitième statue, en partant de la gauche, correspond au visage de Viollet-le-Duc. Au-dessus des porches, la galerie des rois est un élément essentiel de la façade de Notre-Dame de Paris. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada